Double language Le terme « double langage » est utilisé pour décrire une situation où quelqu'un parle avec deux significations différentes, une signification qui est clairement exprimée et l'autre qui est cachée ou implicite. Cette personne peut vouloir tromper ou manipuler l'interlocuteur en utilisant cette double signification. Un exemple de « double langage » est un politicien qui promet de baisser les impôts des citoyens tout en sachant qu'il n'ira pas jusqu'au bout. D'un côté, il exprime une intention claire, mais en même temps, il utilise une signification cachée. Il ne dit pas quand et comment il compte réduire les impôts, ou s'il le fera réellement. Un autre exemple de double langage est l'utilisation de phrases vagues ou ambiguës par des personnes qui cherchent à dissimuler la vérité. Par exemple, quelqu'un qui dit « je ne suis pas au courant » alors qu'il est informé de quelque chose, mais ne veut pas en parler. Cette personne utilise une signification cachée pour éviter de répondre à la question. En résumé, le « double langage » implique l'utilisation de deux significations différentes, une explicite et l'autre implicite, dans le but de tromper ou de manipuler une personne ou un groupe de personnes. Merci. 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 Merci.